Salut à tous, je réponds à Nsaïd, 1996, qui dit « Ah ouais, je vois que tu consacres ta vie à tenter de calomnier la seule religion de vérité, la seule religion qui a su conserver la parole divine dans son authenticité depuis des siècles. Tu veux cacher la vérité. Allah, subhanou wa ta'ala, avait mis en garde contre les gens du livre qui tenteraient de cacher les dernières révélations par l'intermédiaire du dernier prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam. » Alors je vais t'exposer, Nsaïd, pourquoi tu as tort, mais à ta décharge, pourquoi également ta divinité, à tort, et à ta double décharge, pourquoi ton prophète, à tort. Comme tu le dis si brillamment, tu expliques que Allah, dans son livre, déclare que les gens veulent cacher le livre. Mais moi, je ne cache pas le livre, au contraire, je l'expose. T'es mal tombé, parce que ici, tu es sur la page d'un tiktoker qui expose ta religion. « Je montre tes textes, je ne fais que ça. Donc, ta divinité, ton prophète, est par voie de conséquence. Toi, jeune Desco, vous vous trompez, puisque justement, je ne fais qu'exposer tes livres. Et en l'occurrence, je n'en dissimule aucun. Après, ta divinité dit d'autres choses. Elle dit qu'il y en a qui mentiront sur le contenu du livre, etc. Mais en exposant ton livre, je ne fais qu'exposer tes mensonges à toi, de négateurs. C'est-à-dire, quand je dis que ton prophète a déviergé Aïcha à neuf, et quand d'autres le disent, je montre les livres qu'ils le prouvent. C'est vous qui mentez sur le contenu des livres. Donc, c'est vous, les dissimulateurs. Vous appartenez à une religion qui ne respecte même pas sa divinité. Vous n'avez le droit à aucun respect. Vous êtes juste aptes à recevoir le mépris de tous les croyants. Pour le reste, mes amis, abonnez-vous à cette chaîne dans laquelle je vous exposerai encore et encore le contenu des livres islamiques. Ne fût-ce que pour satisfaire la volonté de Allah.